Les amis, bonjour. Ma vidéo porte aujourd'hui sur les 11 accords secrets passés entre l'ancienne puissance colonisatrice, donc la France, et les futurs États africains indépendants d'Afrique noire. À l'heure où il y a, comme vous le savez, beaucoup de tensions sur la zone ouest africaine avec la crise nigérienne, j'aimerais faire cette vidéo pour ma communauté et également pour les autorités françaises, et peut-être si j'ai le temps, donner quelques propositions. Alors, de quoi s'agit-il ? 11 accords secrets signés, voilà, à cette époque, par Léopold Sader-Senghor, par Oufouette-Boigny, etc., les anciens dirigeants de cette Afrique, voilà, qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus avec nous. Donc, premier accord d'aide coloniale pour le remboursement des bénéfices, voilà, il faut que les États nouvellement et indépendants remboursent le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Confiscation automatique des réserves financières nationales, les pays africains déposent leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Troisièmement, le droit de premier refus pour toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre et de ses ex-colonies. Quatrièmement, priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution. Cinquièmement, droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies grâce à un système sophistiqué de bourse, de subvention et les accords de défense attachés au pacte colonial. Les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. Sixièmement, le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts en vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, etc. La France intervient militairement dans les pays africains. Septièmement, l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et de la langue pour l'éducation. Voilà, donc c'est ce qu'on a appelé la francophonie, etc. Pour diffuser donc la culture et la langue française, voilà, sur le continent africain. L'obligation, bien entendu, en huitième position pour utiliser le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, pour que justement les anciennes colonies utilisent exclusivement donc cette monnaie. Neuvièmement, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Voilà, donc quand on parle de réserves, on parle d'argent, voilà, etc. Dixièmement, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. La plupart de ces pays ont non seulement des alliances militaires, etc., qui leur interdisaient toute autre alliance. Et onzièmement, enfin, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale, etc., etc. On rappelle le nombre de soldats qui ont été enrôlés de gré ou de force pendant, par exemple, les deux grands conflits mondiaux, Première guerre, Deuxième guerre et après, bien entendu, le conflit de Madagascar en 1947 et, bien entendu, l'Indochine, etc. Je vous parle de ces accords, les amis, parce que ce sont ces accords, en fait, qui sont à la base, selon moi, de la situation dans laquelle la plupart des pays sont, même si c'est vrai que la France n'est pas responsable de tout. Nous avons eu, donc, des dirigeants africains médiocres, exécrables, qui ont, c'est vrai, gouverné à leur guise, que ce soit par coup d'État, que ce soit par élection plus ou moins truquée. Ça, il faut donc aussi le dire. Les coups d'État, si je peux en dire un mot, il y en a eu à peu près 200, réussis ou pas, depuis 1960. On se rappelle la mort de Silvio Olympio, voilà, du Togo, qui a été tué. On se rappelle Silvio Olympio, donc, du Togo, voilà, comme je l'ai dit. On se rappelle également de Lulumba, donc, en République démocratique du Congo. On se rappelle également d'un grand dirigeant, également, s'il vous plaît, du Congo, Marianne Gwabi, je crois, en 77, et puis, bien sûr, Thomas Sankara et d'autres, voilà. Donc, si vous voulez, les paramètres sont assez complexes. Je vous ai parlé de ces accords parce que, selon moi, les autorités françaises doivent annihiler, donc, ces accords. Le franc CFA, on le sait, c'est vrai, qui bénéficie d'une parité fixe avec l'euro, mais, bon, qui n'est pas échangeable, si vous voulez, partout, voilà. Il y a également, si vous voulez, donc, le dépôt des réserves, donc, au niveau de la Banque de France. Nous, les populations africaines ont énormément évolué. On est passé, peut-être, d'un million, pour certains pays, à 5, 7 millions, voilà. Donc, il faut faire revenir, donc, ces réserves. On parle également des bases militaires dans certains pays, au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Il faut aussi, donc, revoir ça, puisqu'on le sait très bien, quand vous avez, donc, des bases militaires, ben, il peut y avoir aussi, si vous voulez, donc, des problèmes quant à l'indépendance réelle, donc, de ce pays-là, voilà. Il y a également, donc, l'interdiction d'exploiter, si vous voulez, les ressources, ou alors de faire commerce avec d'autres pays, sinon avec l'ancienne puissance colonisatrice, voilà. Donc, voilà, moi, je parle de ça, parce que, selon moi, il doit y avoir, si vous voulez, des changements par rapport à ces fameux accords secrets signés entre la France, si vous voulez, et ses anciennes colonies françaises. Le président Macky Sall a tenté, donc, d'aborder cette question à travers, donc, des rencontres avec les autorités françaises. Aujourd'hui, et sans doute, peut-être, d'autres dirigeants, voilà. Il n'y a pas, si vous voulez, de raisons, aujourd'hui, qui font qu'objectivement, ces accords puissent continuer. Moi, je le dis, je le dis en toute franchise, la situation sur le plan africain a énormément évolué. On a des populations très jeunes qui sont là. Ces accords-là, peut-être, étaient valables il y a 50, 60 ans, etc., 70 ans, mais aujourd'hui, ce n'est plus la peine. Vous avez vu, donc, des jeunes qui, tous les jours, prennent, donc, des barques de fortune pour essayer, donc, de se débrouiller en Europe. La situation sur le continent africain est déplorable. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de projet. On veut empêcher, donc, ces jeunes de partir sur le Maroc, sur la Tunisie, sur l'Algérie. Les jeunes migrants qui sont la force créatrice du continent africain sont maltraités, tués, etc., abandonnés, donc, dans le désert. Alors que, d'un autre côté, il y a également ces accords-là. La jeunesse africaine est prise en tenaille. Oui, il faut débloquer ces accords, il faut passer à autre chose. La France est un grand pays qui peut se développer sans ces accords-là, même si tout le monde le sait, elle dépend également, aujourd'hui, du continent africain. Comment expliquer que, par exemple, le Niger, qui est un grand, qui a une grosse ressource en uranium, est toujours, subit toujours des délestages ? Les délestages, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, donc, si vous voulez, le fait de ne pas avoir, donc, de courant, puisque, avec la crise nigérienne, c'est le Nigeria qui leur fournissait, et le Nigeria, donc, avec l'ultimatum, donc, de la CDAO, a coupé volontairement le courant. Ce n'est pas normal. Les pays africains sont riches, et pourtant, comme vous le savez, ils sont toujours pauvres. Voilà. des prix,